Bonjour, bienvenue, est-ce que je suis pas un peu trop sombre ? Si hein, j'étais en train de me dire, je vous ai jamais dit mais, je vous ai jamais dit mais quand j'étais plus jeune, non moins jeune, encore moins jeune, voilà, quand j'étais plus jeune j'ai fait une liste de 100 endroits que je voulais voir partout sur la planète, et c'était pas une liste dans le vent non, je voulais vraiment aller voir tous ces lieux, alors j'ai voyagé, j'ai vu la grande muraille, Times Square, le Taj Mahal, les chutes du Niagara, encore wat, et puis des trucs beaucoup moins connus aussi comme par exemple le pont de la rivière Kwai, ça je sais pas pourquoi c'est ça, c'était sur ma liste au départ, mais c'était sur ma liste. Plus tard je me suis installé au Japon, j'ai monté ma petite entreprise, fendé ma famille, acheté une maison, j'avais des responsabilités quoi, et puis comme on dit, de grandes responsabilités, bref, j'ai mis entre parenthèses les voyages pour un temps. Enfin, plus ou moins, le mont Fuji, le festival des neiges de Sapporo, et deux ou trois autres trucs que je vous ai montré en vidéo, étaient sur ma liste des choses à voir au Japon. Récemment, vous l'avez vu, je suis allé en Islande, et l'Islande c'est un endroit qui était sur ma liste, pas un endroit spécifique en Islande, non juste l'Islande, je voulais aller en Islande au moins une fois dans ma vie. Du coup ça m'a bien donné envie de reprendre les voyages, et tu vas pas me dire qu'il commence à pleuvoir, le temps est parfait tout le temps, et quand j'allume la caméra, putain j'y crois pas. Si je vous parle de ça, c'est que je vais aller visiter un des endroits qui se trouvent sur ma liste, je vais pas y aller maintenant, je vais y aller demain, donc aujourd'hui on profite un petit peu, on se balade, et demain je coche un petit truc sur ma liste, et on va le faire ensemble. Et la voie off, on arrête, j'aimais bien parce que ça change un peu pour une fois, non, on va arrêter pour aujourd'hui, même pour toujours si tu veux, on arrête. Je me rends compte que je vous ai pas dit encore dans quel pays j'étais, je me trouve aujourd'hui aux îles Fidji, pareil que c'est le paradis sur terre, jusque là je trouve ça légèrement surcoté quand même. Je vais vous montrer quelque chose, regardez la voiture jaune là derrière moi, ça vous dit rien ? C'est un vieux taxi japonais, j'en ai vu des dizaines depuis ce matin, donc tous les taxis japonais en fin de vie arrivent aux îles Fidji, au moins une bonne partie, il y en a un autre là-bas, il y en a deux autres là-bas, tu vois, dans le coin là-bas, ça c'est ma voiture. T'as un Hyundai, Santa Fe, wouh ! Alors ce qui est bien ici, c'est que tu t'arrêtes n'importe où. Tu tombes sur un endroit comme ça. Et ça c'est l'île principale, c'est l'île la plus basique qu'il y a à Fidji. Fidji c'est genre 300 îles et des petits îlots, et l'île où tout le monde habite, là où je suis là, c'est vraiment la base quoi. Oh, petit chien ! Ouh, petit chien ! Est-ce que t'es abonné à Etic Japon ? Tu peux dire à tous, laissez une patte bleue, non tu t'en fous, tu t'en bois les couilles, tu t'en bois les steaks, c'est ça. Ok, je vous fais un petit room tour pour regarder ce que ça donne. Déjà on a une clim hyper bruyante qui nous accueille, merci. Salle de bain. Ah, si on a un coin cuisine, salle de bain, pas dégueulasse. Je pense que pour une seule personne j'ai assez de place. Le plus stylé, ça va être ça. Il y a des jours où je me dis, mais qu'est-ce que c'est dur de faire des vidéos pour Youtube. Vous n'imaginez pas le travail que c'est. Ah, ah. On est bien. La couleur de cette eau. Est-ce que je ne serai pas au paradis par hasard ? C'est ici que je voulais aller. On est sur un de mes spots qui était dans le top 100. Alors les îles Fiji, c'est genre 300 îles. Parmi ces 300 îles, il y en a deux que je veux absolument voir. Celle-ci et une autre qu'on fera, je ne sais pas, dans plusieurs mois, plusieurs années. Je ne veux pas tout faire d'un coup. Mais celle-là est vraiment très spéciale pour moi et c'est incroyable. Elle est inhabitée, personne n'habite ici. J'ai débarqué avec, regardez, une vingtaine de personnes. On est là pour une heure, une heure et demie. Et qu'est-ce que cette île a de spécial ? Je vais vous le dire tout de suite dès que je me pose. Putain, mais regardez la couleur de l'eau, le ciel. L'île en face. Je cherche un endroit spécial sur l'île. Quand je vais y arriver, vous allez comprendre. J'ai marché d'ondé, regarde-moi ça. Putain. Regarde-moi ça. Ça me pique, ça s'enfonce dans les mains. Ah, la vache. Je suis le premier à explorer, il n'y a personne là. Regardez-moi ça. Cette île, c'est l'île de Monriki. On est vraiment au milieu du Pacifique, entouré d'autres îles magnifiques. Et il y a genre une vingtaine de personnes qui viennent ici chaque jour, pas plus. L'île est inhabitée et elle est même classée, protégée par le gouvernement de Fidji. Parce que sur cette île, il y a une espèce d'igouane qu'on ne trouve qu'ici, qu'à Fidji. C'est hallucinant. C'est d'une beauté. Help me ! Si je suis là, c'est parce que le film Cast Away, un solo monde en français, avec Tom Hanks, a été tourné ici, sur cette île. C'est dingue d'être ici. C'est tellement beau. C'est encore plus beau que je pensais. Je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, mais je me sens vraiment privilégié d'être ici. C'est incroyable. Je vais vous raconter une petite anecdote en plus qui fait que je suis doublement content d'être ici. L'île sur laquelle on est, Monriki, on l'appelle aussi Cast Away Island. En référence au film Cast Away, qui a été tourné ici. Et donc, quand j'ai pris mon billet de ferry pour venir ici, j'ai pris un billet de ferry pour l'île de Cast Away. Et grosse erreur, parce qu'il y a une deuxième île un peu plus loin, qui elle, son vrai nom, c'est Cast Away Island. Et dans le ferry, tout à l'heure, en regardant le plan, je me suis dit, merde, je n'ai pas pris le bon ticket. Enfin, je ne vais pas au bon endroit. Et j'ai été voir le capitaine du bateau, qui est crème, un amour. Il m'a dit, pas de problème, il m'a laissé embarquer sur ce tour, parce que c'est un tour spécial qui fait plusieurs îles comme ça. Donc, au lieu de me retrouver sur la mauvaise île, ça m'aurait vraiment fait chier. Je suis au bon endroit, et en plus, on est sur un petit bateau. Oh, c'est génial. Le réalisateur du film, Robert Zemeckis, il a choisi cette île lui-même parmi des dizaines d'autres. Il a voyagé partout dans le Pacifique pour trouver l'île idéale au film. Du coup, on est vraiment sur l'île qui a été choisie personnellement par Robert Zemeckis. Petite exploration de l'intérieur de l'île. J'ai vraiment l'impression d'être dans un film. Un truc qu'on pourrait dire, c'est que le film ici, il a été tourné en deux fois, parce que Tom Hanks, durant son séjour sur l'île dans le film, il a perdu, je sais pas, peut-être 30-40 kilos. Il avait les cheveux et la barbe qui ont poussé. Ça, ça a nécessité du temps, donc ils ont tourné la première partie du film. Ils ont fait une pause de presque un an, voire plus, et après, ils sont revenus au même endroit pour tourner la suite du film. Toutes les autres îles que vous voyez derrière moi ont aussi une histoire particulière. Enfin, la plupart, par exemple, deux, trois îles par là, on a tourné le film Blue Lagon. Une autre île par là-bas, il y a le tournage Survivor de 2018, le Koh Lanta américain qui vient de s'arrêter. Il y a des hôtels dans le coin qui sont classés dans le top 10 des endroits les plus romantiques du monde. La plupart des îles, d'ailleurs, avec ces hôtels, sont interdits aux enfants, c'est juste pour les couples. La vue est pas dégueulasse, le repas non plus. Je suis sur une nouvelle île. Derrière moi, il y a un petit village fidjien de 500 personnes. Regardez déjà la vue qu'ils ont le matin au réveil. Pas mal, là, on vient de faire une cérémonie d'accueil dans le village. Et j'ai été désigné comme... Oh putain ! Et j'ai été désigné avec un autre gars comme chef du village, en fait, enfin chef des touristes. Parce que quand deux villages se rencontrent, il y a une cérémonie comme ça. Et on a dû boire de façon cérémoniale un alcool présenté dans une noix de coco. Voilà, on s'est présenté entre chefs, quoi. J'ai pas filmé parce que c'est vraiment une cérémonie... Voilà, je voulais pas être un petit peu rude. Mais c'est ouf, hein, c'est paradisiaque. Quand on dit Fidji, c'est le paradis. C'est vraiment les îles telles qu'on les voit que dans les films, quoi. C'est magnifique. Impressionnant. Tous les endroits à voir que j'ai sur ma liste ne sont pas similaires à celui-là. Ils sont tous, évidemment, très très différents. Le prochain sera en Nouvelle-Zélande et ça n'a rien à voir avec ça. Je ne vous dévoile pas ma liste complète, surtout qu'elle évolue tout le temps. Désolé si vous pensiez avoir vraiment un top 100 dans cette vidéo. Vous la découvrirez petit à petit au fil des vidéos. Excellente journée pour moi. J'espère qu'il en est de même pour vous. Bisous. Oh putain. Rien, c'est tout le temps à voir. Sous-titres par Jérémy Diaz.